Bonjour Jean-Luc Mélenchon, bonjour la France Insoumise, des organisateurs aux sympathisants, bonjour à toutes et à tous, et en particulier à ceux qui se posent des questions sur la démocratie et la souveraineté monétaire. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2016 et je souhaite parler donc de la création monétaire. Pour commencer, je souhaite dire que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions monétaires, et le peu que je connais ou que je crois connaître, je l'ai glané sur Internet, notamment au travers de l'excellent documentaire de Raphaël Rabhi que je mettrai en lien dans cette description. Ceci est un appel à la libération de la parole publique, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas expert dans tel ou tel domaine, à partir du moment où vous vous renseignez ou vous êtes curieux, vous avez la légitimité à vous exprimer. C'est comme ça qu'on construit une démocratie, en s'informant les uns les autres et en exprimant sa parole publiquement, quitte à être critiqué, mais ça alimente le débat. Dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne prépare jamais mes vidéos, je sais grosso modo ce que je veux dire, je l'ai en tête, mais je ne le couche pas sur papier ni ne le répète avant, ce qui explique l'aspect amateur de ce document. Donc la création monétaire. Quand on parle de création monétaire, évidemment on parle d'argent. Donc il est nécessaire de définir ce qu'est l'argent et quel rôle il joue dans la société. À mes yeux, l'argent est un outil, simplement un outil, ce n'est pas une faim en soi. Quel outil ? C'est un outil d'échange. Par exemple, un employeur va échanger du temps de travail, un effort physique ou intellectuel, contre cet outil d'échange, qu'est l'argent, pour qu'à son tour l'employé puisse utiliser son temps de travail, son effort physique, qui se matérialise maintenant par l'outil argent, qui est donc un outil d'échange, pour échanger son temps de travail contre ce dont il aura besoin, objets, services, loisirs, etc. L'argent sert aussi à investir, mais même dans le cadre de l'investissement, il s'agit toujours d'échange. L'investissement est une forme d'échange avec l'avenir, c'est-à-dire qu'on va payer des efforts qui vont être fournis tout de suite, pour un résultat futur qui viendra dans un deuxième temps, mais cela reste quand même dans le cadre de l'échange. Mais comme pour n'importe quel autre outil, il peut être bien ou mal utilisé. S'il est utilisé pour sa fin première d'échange, a priori, pas de problème. Mais quand il se concentre de façon singulière entre certaines mains, il peut être utilisé pour des fins autres que l'échange seul, par exemple dans le cadre de la corruption, et là, ça pose problème. D'où l'importance à la fois de sa régulation et de sa création. Au sujet de sa création, il est trop peu su qu'en réalité, l'argent est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et trop souvent, on imagine, on suppose que c'est l'État, ou la banque française assujettie à l'État, qui crée l'argent. En réalité, ce ne sont pas les acteurs que l'on croit. Officiellement, c'est la BCE, Banque Centrale Européenne, qui crée l'argent. En réalité, ce sont plutôt les banques privées qui créent le plus d'argent. Quand ce sont les banques privées qui créent l'argent, il n'y a pas véritablement de contrôle. Et cela mène quasi systématiquement à des crises comme celles de 2008-2009. Mais même quand c'est la BCE qui crée l'argent, ce n'est pas satisfaisant, car c'est un organisme privé et non démocratique. Ainsi, ces mandats ne sont pas définis par le peuple, nationalement, mais par la Commission Européenne, qui elle aussi n'est pas démocratique, puisque, par exemple, son président n'est pas élu directement par les peuples européens. Dans l'exemple de M. Juncker, actuel président de la Commission Européenne, le problème antidémocratique est flagrant, car il s'agit de quelqu'un qui a organisé, certes de façon légale, mais en tout cas l'évasion fiscale vers son pays, des entités des pays voisins. Si nous étions dans une Union Européenne véritablement démocratique, et que les peuples pouvaient élire directement le président de la Commission Européenne, par exemple, une telle personne n'aurait jamais pu accéder au pouvoir, étant donné ce qu'elle a fait par le passé. Donc si nous n'avons aucun réel pouvoir sur l'émission et la politique monétaire, comment pouvoir mettre en place même le meilleur des programmes politiques ? Aujourd'hui, l'absence criante de démocratie est arrivée à un tel point que les libéraux qui dirigent en Europe et un peu partout dans le monde sont complètement décomplexés. Ainsi, même si vous arriviez au pouvoir, M. Jean-Luc Mélenchon, comme je le souhaite évidemment, il sera très difficile de lutter contre la Troïka, qui n'hésitera probablement pas à faire ce qu'ils ont fait à Chypre et dernièrement à la Grèce, c'est-à-dire diminuer les robinets financiers de la France. Sans disponibilité en abondance de l'outil d'échange qu'est l'argent, il sera très difficile de mettre en place le programme de la France Insoumise. La question de la souveraineté monétaire est donc primordiale. A titre personnel, je ne suis pas contre la monnaie commune. Je ne pense pas que ce soit l'euro le problème. A mon avis, le problème, c'est la politique monétaire de la BCE. Il me semble donc crucial de mettre en place dès à présent une stratégie pour redevenir maître de la création monétaire. Lorsque Yanis Varoufakis était ministre des Finances dans le gouvernement grec, il avait pensé à un scénario permettant de récupérer, même de façon momentanée, le pouvoir de battre monnaie. Il faudrait retrouver l'information, mais il me semble que l'idée c'était d'imprimer sur les billets européens grecs un tampon ou une couleur particulière pour les différencier du reste de la monnaie européenne. L'une des difficultés à mettre en place le plan de Varoufakis est que la Grèce, me semble-t-il, n'est plus en capacité d'imprimer sa propre monnaie. Il me semble sans en être certain que la France, au travers de sa banque centrale, est toujours en capacité d'imprimer sa propre monnaie. Il m'apparaît vital pour la France insoumise d'avoir une stratégie similaire en cas de nécessité. Probablement que des experts comme Jacques Généreux peuvent imaginer un système pour que la France insoumise récupère son pouvoir de battre monnaie le cas échéant. Sans son pouvoir monétaire, la France continuera à être soumise à des organismes privés non démocratiques. Évidemment, toute cette stratégie se place dans le cadre où nous resterions dans l'Union européenne, donc dans le cadre du plan A. Dans le cadre du plan B, nous sortirions de l'Union européenne et donc ce problème ne se poserait plus. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur la stratégie plan A, plan B ainsi que sur les traités européens. Merci de m'avoir écouté en espérant vous entendre sur ces questions, vous, M. Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui de la France insoumise. Comme d'habitude, critiques et commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie et vous dis à une prochaine fois. Rebonjour. Aujourd'hui, 9 décembre 2016, après revisionnage de ma vidéo, je me rends compte que le lien entre le rôle de la monnaie que j'expliquais au début de la vidéo, c'est-à-dire cet outil d'échange, et la nécessité éventuelle de récupérer le pouvoir de la créer, c'est-à-dire le pouvoir de battre monnaie, le lien n'est peut-être pas très très clair. Donc je reviens ici en expliquant rapidement que l'homme est un animal social, d'accord ? Pour survivre, vivre et se développer, comme je le disais dans des précédentes vidéos, c'est mis en groupe, donc en communauté, en société. Se mettre en communauté, c'est mettre en commun ses ressources. L'intelligence, la force physique, l'ingénierie, la possibilité d'innovation, la curiosité, etc. Donc on met en commun nos différentes ressources pour être plus fort. Alors, mettre en commun ces différentes ressources, ça veut dire s'entraider, ça veut dire échanger entre les différents agents, les différents humains, ces ressources. Donc par exemple, prenons un exemple un peu simpliste peut-être. Quelqu'un qui aura étudié la plomberie et quelqu'un qui aura étudié la médecine, tous les deux auront besoin l'un de l'autre à des moments différents probablement. Et donc pour faciliter ces échanges, on a imaginé et mis en place le système monétaire. Donc le système monétaire permet de facilement échanger des ressources d'un humain vers l'autre. Donc le système monétaire est le liant entre les différents échanges qui sont le fondement même de la société. Coopération, échange, tout ça c'est le fondement même de la société. C'est pour ça que nous nous sommes mis en commun, pour échanger nos différentes ressources et être plus forts et toujours améliorer notre condition d'humain, nous émanciper de notre état naturel de simple animal. Donc l'argent est ce liant, il est au cœur, il est au centre de la société, il est une clé de voûte de la société puisqu'il permet, il facilite et permet les échanges entre les individus. Donc si le pouvoir de battre cette monnaie n'appartient pas à cette société elle-même, mais appartient à une entité extérieure, une ou des entités extérieures, alors la société dans son entier est dépendante de cette entité extérieure. Et quand cette entité extérieure impose une valeur de la monnaie, c'est-à-dire un taux comparé aux autres monnaies par exemple, à l'exportation, si notre monnaie est trop forte, c'est plus difficile d'exporter, nos produits sont plus chers. Ou alors quand cette entité extérieure impose des politiques, pas seulement monétaires, mais même des politiques, par exemple, sociales, interdissent certaines politiques sociales, comme c'est le cas par exemple de la Troïka, dont la BCE fait partie, là ça pose évidemment problème. D'où la nécessité, de la deuxième partie de la vidéo, de récupérer, ou de prévoir de récupérer, en cas d'échec de négociation, le pouvoir de battre monnaie. Voilà, j'espère que rapidement, j'ai réussi à faire le lien entre ce qu'est la monnaie, donc cet outil d'échange qui est vital, qui est central dans la société, puisqu'il est le liant entre les différentes activités, et le liant de l'échange entre les différents acteurs, et donc la nécessité de pouvoir le maîtriser, puisqu'il est central dans la société, et que s'il n'appartient pas à la société, alors on est dépendant, et je dirais même qu'on est soumis aux volontés de cette autre entité. Voilà, merci beaucoup encore une fois pour avoir regardé cette vidéo. Toujours, je vous invite à me faire des commentaires si nécessaire, et en tout cas, j'espère que la France insoumise, l'un de ses porte-parole, M. Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui, pourra apporter peut-être plus de précisions sur la stratégie prévue ou imaginée en cas de refus de la BCE de nous octroyer le budget nécessaire pour les politiques qui figurent dans le programme de la France insoumise. Voilà, de nouveau, merci beaucoup, et à une prochaine fois pour d'autres vidéos.